Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Donc si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, sachez qu'il s'agit d'une formation gratuite mais qui est faite pour les personnes qui sont un peu plus avancées en Ayurveda. C'est une formation qui a commencé depuis plus de deux ans et demi, bientôt trois ans. Donc si vous êtes débutant en Ayurveda, il y a d'autres playlists sur la chaîne Ayurnatur que vous pouvez faire pour débuter. Il y a des petites formations pour débuter justement en Ayurveda. Et puis il y a différentes vidéos sur différentes thématiques sur la santé. Donc concernant la formation d'aujourd'hui, on va continuer avec la lecture et interprétation de la Stangridheim, l'ouvrage de référence. Et aujourd'hui j'apporte quelque chose de différent, c'est que je vais essayer de couper toutes les parties où Mateusz va parler en live en disant bonjour à tout le monde. Toutes les choses qui ne sont pas en lien direct avec la formation, c'est-à-dire ni tout ce qui est contenu, ni tout ce qui est question. Parce que parfois les questions des élèves peuvent être intéressantes. Donc j'apporte ça comme changement aujourd'hui. J'aimerais bien avoir votre retour à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc je pense que ça va faire que les vidéos sont un peu plus courtes. Et puis ça va enlever beaucoup de blabla entre guillemets. Parce qu'en fait, Mateusz il a fait ses vidéos en live. Ce qui fait que ça prenait du sens de dire bonjour, etc. Parce qu'il y avait une interaction avec les personnes. Et moi jusqu'à présent, depuis qu'on a... Je suis en train de traduire, mais depuis qu'on a commencé le quatrième chapitre, c'est depuis là qu'on est en live. Et du coup je trouve que ça prend beaucoup moins de sens de faire cette traduction-là. Je vais essayer de couper juste ces parties-là. Donc comme je porte un changement un petit peu par rapport à l'original, n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo dans les commentaires ce que vous en pensez. Ok ? Voilà, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vida Veda Nushamite dans la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz. Et aujourd'hui, on va continuer notre lecture de la Shtangridaim Sudrastana, chapitre 4, le chapitre Rougarupdhadanya, le chapitre de prévention des maladies. Je pense qu'il y a une live en YouTube qui est en train de porter confusion. On s'est arrêté dans le 26. Donc on était en train de parler des doshas. On a parlé des mesures palliatives de Pachanalangana qui peuvent être utiles pour apaiser les doshas, mais il a défendu le Samshodana. Si vous faites du Shodana, si vous éliminez les doshas du corps, la tendance, c'est qu'il ne retourne pas à s'aggraver. Donc il est très exagéré, je pense. Ce n'est pas que c'est de l'exagération, mais il dit ne pas. Et il dit ne pas faire, en fait. Il dit qu'il est très restrictif quand il dit que presque c'est mieux de faire Shodana parce que si on fait le Shodana, les doshas ne s'aggravent pas à nouveau. Et même lui, il sait que les doshas s'aggravent à nouveau, ils s'aggravent toujours. Mais c'est juste que c'est un peu plus lent. Donc si vous faites un doshan, un Shodana, il dit que si vous faites un Shodana, les doshas ne seront plus aggravés. Mais on sait très bien que les doshas seront aggravés à nouveau. Donc il est en train d'enphatiser. Il donne une emphase très forte dans le fait de faire le Shodana. Donc si on fait le Shodana, il n'y a pas besoin de nettoyer très souvent les doshas, en fait. C'est ça qui veut dire. Si on fait Langana Parchana, on a besoin de faire un nettoyage du corps un peu plus souvent. Donc ça, c'est l'argumentation principale utilisée par les personnes, par les médecins ayurvédiques qui veulent vendre le Panchakarma. Les défenseurs du Panchakarma. Moi, je ne suis pas un défenseur du Panchakarma, mais je ne suis pas contre non plus. J'apprécie le Panchakarma par ce qu'il est. C'est une série de procédures qui sont merveilleuses, mais qui ont énormément d'effets collatéraux, comme tout but thérapeutique qui vaut le coup. Donc il commence les Shodana. Donc on va transliterer ça maintenant. «A kramam yatayogam, yatakamayatayogam, ata urdvam, urdvam, ça c'est pas urdvam, je pense que ça n'a pas l'erreur. Ça c'est un secrétaire, ici C'est un secrétaire et là c'est un secrétaire, ici, c'est un secrétaire. Donc, surmonte, C'est parti. Il parle de Yataka, ces thérapies dont on vient de parler. C'est pour ça que je viens de faire cette révision basique de ce qu'on a commenté dans le schloka dernier. Parce que c'est important de rappeler le schloka dernier. Parce qu'il commence, ce schloka 27, à mentionner le schloka dernier. Donc il est en train de dire ceci, donc ces procédures dont on vient de parler. Donc il y a une erreur ici, voilà. Donc il dit, rappelez-vous que je vous ai parlé de ces thérapies qui sont chaudes, ces thérapies qui sont langlapach, ça c'est les Yatakramam. Donc ces procédures, cette thérapie. Donc après, donc après ces thérapies, on devrait pratiquer quelque chose. Quoi ? Donc au bon moment, kalavit. On devrait faire prayujayat. Vrushayoga, ce sont des thérapies qu'on appelle aussi Vajikarana, Vrushya. Ce sont les thérapies qui font la personne être plus virile, prête et en bonne santé pour la reproduction, ou fertile. Donc ce sont des thérapies de reproduction humaine, des thérapies de fertilité humaine. On va étudier toutes ces thérapies qu'on appelle de Vajikarana, plus dans le futur. Et on devrait aussi faire Rassayana. Rassayana, ce sont des méthodes qui vont promouvoir la longévité. Donc ça permet à la personne de vieillir en bonne santé. Donc au moment où vous faites un panchakarma, au moment où vous faites des thérapies chodhan, vous laissez le corps de la personne propre. Et donc quand le corps est propre, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire les thérapies de Rassayana et Vajikarana. Donc les thérapies de Rassayana et Vajikarana, dans le Charakasamita Chikitsastana, donc dans le premier chapitre, dans les quatre premiers chapitres, il parle très clairement de thérapies Rassayana. Donc il dit très clairement que la thérapie de Rassayana est inutile si la personne n'a pas le corps propre. Et c'est pour ça que c'est recommandé, en général en Ayurveda, de faire d'abord la thérapie chodhan et après utiliser la thérapie Rassayana. Il n'y a pas beaucoup de sens dans le point de vue des Samites, en tout cas selon le Charak, utilisé en Rassayana, il n'a pas à voir le corps qui est propre. Donc en général si la personne a le corps propre, c'est qu'elle a fait des thérapies de panchakarma, des thérapies chodhan. Donc basiquement c'est ça qu'il est en train de dire. Après avoir fait ces thérapies-là, donc les thérapies de chodhan ou de langhanam, vous devez faire des thérapies, vous pouvez appliquer ces méthodologies. Quelle méthodologie ? Rassayana et Vrshoyaga, qui sont les thérapies de Vajjikarana. Donc on doit pratiquer quelque chose et c'est ces deux thérapies. Donc cette phrase-là, elle est écrite en poésie, donc l'ordre n'est pas pareil. Donc si on met en ordre, ça devrait être quelque chose comme... Donc peut-être pour vous, ça ne fait pas beaucoup de différence, je suis juste en train de vous dire comment ça serait dans l'ordre. Techniquement, si on traduit ça, on aurait pris le verbe et on le mettrait dans la fin de la phrase, on prend le sujet et on le met au début de la phrase. Donc il y a certaines règles en sanscrit qu'on appliquerait comme ça pour que ça fasse du sens. Donc ça c'est dans le sutra, dans le chapitre 4, shloka 27. Donc on va continuer. Il continue et je pense que ces shloka, en réalité, dans la majorité des livres, ils sont mis ensemble. Ici dans mes commentaires, ils séparent parce qu'ils font des commentaires séparés. Mais dans la pratique, ils peuvent être ensemble. Là, je vais les séparer quand même parce que c'est plus pratique pour que ça apparaisse sur l'écran. Mais on va les traduire d'affilée parce que ce sont des thématiques qui sont la même thématique, en fait. Donc les shlokas 28 et 29 disent... Donc on va translittérer ça. Probablement, vous avez déjà translittéré parce que ça faisait partie des devoirs. Et donc si vous avez fait ça, vous pouvez m'aider ici pour voir si je me trompe. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Vous pouvez m'aider ici pour que je ne fasse pas des bêtises. Il y a des jours comme ça qu'on est déjà fini. Pour moi, je suis déjà prêt pour aller au lit. Je viens de faire une bêtise. Et c'est pas fini, on va faire le 29. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Shlokas 29 Et donc on va déjà faire le 30 direct. ... 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 faire les thérapies de Rassayana et Vajikarana. Il n'a pas encore expliqué ce que c'est les thérapies de Rassayana et Vajikarana. On va parler de ça dans le futur. Il l'a laissé ici dans l'air. Donc, comme vous ne savez pas, ce disciple qu'il est en train d'écouter ça, il ne sait pas non plus. Donc, il a laissé juste l'information dans l'air, exprès comme ça. Donc, ces thérapies dont il a commenté ici, donc ces thérapies de Pancha Karm, elles peuvent faire Kshapita. Donc, ça détruit le corps. Ça laisse la personne très fatiguée, très détruite. Donc, ces thérapies qui peuvent laisser la personne très détruite, pour qu'elle ne soit pas très détruite, ou pour qu'elle puisse éviter que sa santé soit complètement détruite, elle doit faire Pathyam Ahara Brummanaihi. C'est-à-dire, consommer des aliments qui sont salutables pour elle, qui sont Brummanai, qui vont constituer des tissus, qui vont faire croître les tissus. Donc, il y a deux types de thérapies. Et on va étudier ça délicatement dans un chapitre dédié, dans le Soutrastana. Donc, on va voir qu'il y a des thérapies qu'on appelle Langana et des thérapies qu'on appelle Brummanai. Donc, il y a des thérapies qui sont Atarpana et des thérapies qui sont Santarpana. Donc, le Brummanai, c'est une thérapie de Santarpana, de nutrition des tissus du corps. Dans ce moment où la personne, elle a fini le Panchakarma, la personne, elle est complètement dénutrie. La personne est Kshapita. Elle est fatiguée, elle est faible, elle a perdu des tissus. Et parce que la personne est Kshapita, on doit graduellement faire une chose qu'on fait toujours après un Panchakarma, qui est le Sam Sarjana Kram. On doit nutrir le corps de la personne petit à petit en donnant des nutriments, des aliments qui sont bons pour la santé et des aliments qui vont générer de la nutrition des tissus de la personne. Et quels sont ces aliments ? Ces aliments sont Chali, le riz. Chastika, c'est un autre type de riz. Un riz qui est cueilli après 60 jours. Goduma, c'est normalement traduit en portugais ou en français par... J'essaye de me rappeler. C'est le blé. Goduma, c'est blé. Bodka, c'est le mong, le mongdal. Le petit haricot mongu. Le mot mong, ça vient d'ici, mudga. Donc, on va manger aussi mamsa. Mamsa, c'est des types de viande. Kruta, c'est le gui. Le gras comprend du lait de la vache, c'est le beurre clarifié. Adi signifie etc. Et après, on a une conjugation instrumentale dans le sanskrit qui est du pluriel. Je sais que ça ne fait pas de sens pour vous maintenant. Si vous avez déjà étudié le sanskrit, vous allez comprendre ça. Mais voilà, ici, c'est peut-être pas très intéressant pour vous à cette phase. Mais je vous laisse déjà ici pour le futur. Donc, ça, c'est les aliments qu'il faut consommer. Du riz, des choses à base de blé, des choses à base de haricot mongu, des choses faites à base de viande, de gui. Donc, ce type d'aliments, ce sont des aliments qui sont vraiment bonnes. C'est des aliments qui font augmenter les tissus corporels. Ce n'est pas pour rien que la société actuelle, la plupart des personnes meurent de maladies qui sont liées à un excès de croissance des tissus corporels parce que c'est une société qui mange à base de ces aliments-là. Combien de personnes disent aujourd'hui qu'il ne faut pas manger du blé, qu'il ne faut pas manger de la viande, qu'il ne faut pas manger du gras saturé. Donc, ça, il faut mettre dans le contexte. Donc, ici, on est en train de parler dans un contexte d'une époque où on faisait des thérapies lankhona. Donc, quand on parle de shodhana et de panchakarma, tous les panchakarma sont des thérapies de lankhona. Et après, pour compenser le lankhona, il faut utiliser le premona. Rudya, des aliments qui font du bien pour le cœur, pour la région cardiaque. Dipana, des aliments qui vont augmenter la potence digestif. J'ai noté ici, maintenant, ma division. Baishajja, Samyoga. Donc, vous devez prendre des remèdes et des thérapies. Baishajja, Samyoga. Il faut utiliser aussi des remèdes qui vont faire du bien à la région cardiaque et qui vont augmenter la faim. Et qui vont soutenir la faim. Donc, vous venez de faire des thérapies chaudes dans la région qui ont créé des problèmes à votre capacité digestive. Donc, si vous voulez consommer des aliments, si vous voulez prendre des aliments qui sont lourds pour la digestion, il est important que vous puissiez les supporter, que votre capacité digestive, elle puisse les supporter. Et pour ça, on va utiliser des remèdes qui vont soutenir ça. Aruchi. Aruchi, c'est quand vous n'avez pas faim. Et ici, il utilise le mot, pas aruchi, il utilise le mot ruchi. Ruchi, ça augmente la faim. Et pakti, daihi. Donc, à nouveau, c'est une conjugation verbale en sanscrit. Bakti, c'est des aliments qui vont augmenter la potence digestive. Donc, ils vont augmenter l'agni. Donc, il est en train de dire qu'il faut manger tout un tas de choses qui sont très lourdes pour la digestion. Et pour ça, le médecin, il doit vous aider à augmenter l'agni, le feu digestif, pour pouvoir le faire. Et en plus de ça, quelles sont les thérapies qu'on va faire qui vont aider aussi à créer du tissu? Ça, piang. Donc, l'ensemble de tout ça, en plus de tout ça, on va aussi faire un abyang. On va faire un udwarden. On va faire snan. Abyang, c'est l'oliation. Udwarden, c'est les procédures qui sont contraires à l'abyang. L'application qui sont dans le sens contraire, dans le sens du poil. Et en fait, le fait d'augmenter, en fait, l'effet que l'abyang, il a pour créer des tissus, le udwarden, il va avoir une compensation de cet effet. Donc, si l'abyang, il apaise le vatadosha, l'udwarden, ça va soutenir le cap. Donc, tout ça, pourquoi? Vous êtes très sensible après le shodan, après le panchakarm. Donc, on va mettre une série d'aliments qui sont lourds. Et du coup, on va faire abyang pour contrôler le vat. Ou udwarden pour contrôler le cap. Donc, si on fait, par exemple, juste le dwarden, peut-être qu'on va créer un problème pour vata. Si on ne fait que l'abyang, peut-être qu'on va créer un problème pour le kapha. Donc, il y a toutes ces thérapies qu'il faut toujours équilibrer selon la personne qu'on a. et contrôler tous les doshas en même temps pour ne pas laisser aucun doshas s'aggraver à nouveau. Pourquoi est-ce qu'il fait tous ces commentaires ici? Parce qu'après la thérapie de panchakarma, de shodan, regarde ce qui tend à arriver. Ce qui tend à arriver, c'est détruire toute la maison. Pourquoi est-ce que le panchakarma, il est très difficile de faire? Parce qu'il faut faire très attention à une série de facteurs. Ça, c'est le Sutrasthana chapitre 4. On n'est même pas en train de parler spécifiquement de panchakarma. Il donne quelques idées générales sur le panchakarma. On va avoir des chapitres entiers dédiés au panchakarma. Où on va parler de tous ces aspects ici. Juste pour avoir une idée, on est vraiment au début. Donc l'idée, c'est que, ici on est dans le début, et l'idée qu'il veut nous transmettre, c'est que panchakarma, c'est quelque chose qui est très complexe de faire. Niruha, sneha. Et ici, on retrouve à nouveau la conjugation verbale en sascrit. Donc, il nous dit de faire trois choses. Niruha, sneha et basti. Donc, vous allez donner de l'huile sur la personne, faire un bain, nettoyer le corps de la personne. Niruha et sneha basti. Les deux types de basti qui sont très importants et qui ont un qui va compenser l'autre. Anuvasana basti. C'est un basti qui est onctueux, qui va nourrir le corps. C'est bon pour le vatadosha. Le Niruha basti. C'est un basti qui est astrangeant. qui ne va pas laisser le corps rester avec trop de nutrition. Il ne va pas laisser que ce soit un peu excessif. Et il ne va pas laisser agréver le cap à cause du sneha basti. Donc, en général, quand on fait des thérapies de panchakarma avec le basti, on va alterner le anuvasana, le sneha et le niruha basti. Donc, je vais vous montrer ici dans la translittération niruha. C'est de celui-ci dont je parle. C'est celui qui est astrangeant. Et le sneha. Sneha, c'est l'huile. Donc, c'est le basti avec la prédominance de l'huile. Ok. Donc, il dit, pour que vous soyez heureux et avec, dans toutes les saisons, vous devez contrôler les doshas tout le temps. Donc, faites attention qu'ils vont aggraver dans certaines saisons. Faites attention que si vous faites une thérapie de shodhan, c'est mieux que de faire du shaman tout le temps. Donc, si on vous fait shodhan, les doshas se nettoient plus rapidement et pour plus longtemps. Et faites attention parce qu'après ces thérapies-là, vous pouvez utiliser le rasayana et le vajikarana. Donc, il est en train de devenir de plus en plus complexe. Et faites attention, après tout ça qu'on a dit, toutes ces thérapies-là, elles ont une potence, une tendance à aggraver et à créer des problèmes dans votre corps. Donc, vous devez utiliser une alimentation qui va créer une bonne santé, qui va générer des tissus. Et comment vous devez faire ça ? Kramat, tout doucement, lentement, graduellement. Kramat, c'est aussi utilisé pour dire une personne et une autre personne, respectivement. Donc, Kramat, c'est aussi une autre façon de dire en sanskrit. Donc, qu'est-ce que vous devez manger ? Du riz, des lentilles, de la viande, du blé, du gui. Vous devez prendre des remèdes qui vont aider à soutenir agne, la digestion. Des thérapies qui vont faire du bien au cœur. Vous allez utiliser les thérapies d'Abyanga, de Woodwarden, de Bain. Vous allez utiliser Basti, Niruha et Anovasana. Donc, ça, c'est le type de thérapie possible. Et donc, tout ça pour prendre, faire une attention au corps de la personne. Et là, il va finir avec le shloka numéro 30. Donc, pour la personne, pour que les personnes aient plaisir, de la joie, Tata, donc cette personne-là, ce patient, Tata, c'est, on parle dans le masculin. Donc, si cette personne, elle va avoir du plaisir, se sentir bien, être heureuse, Si elle va avoir un feu digestif fort, une digestion qui est bonne, s'il va être Patava, c'est une personne qui est intelligente, qui a une bonne habilité pour faire des choses, Qu'elle a un bon discernement. Ce patient va être une personne qui va avoir... C'est la personne qu'on va regarder, qu'on va voir... On va voir, quand on regarde la personne, qu'elle est en bonne santé. Indriya Vaimalyam Vaimalyam signifie propre. Indriya Vaimalyam Les organes d'essence sont précis, sont nourris, ils sont bien alimentés. Veshoda, ce patient, il va être viril. Il va avoir une bonne capacité sexuelle. Et ça, c'est ce que tout le monde veut. Ah, j'ai mal écrit. Excusez-moi. Dair Dia. Donc, je vais refaire ça. Désolé. Dair. Hum, je vais devoir tout effacer. Il a laissé le R. J'ai essayé de corriger. J'ai essayé de... Dair Gya, Maayushaha. Pronto. L'Ayurveda, c'est la science de la vie. Ayushada, c'est le temps de durée de la vie. Du moment où vous êtes né, au moment où vous êtes mort, c'est Ayushaha. C'est le moment, le temps de durée d'une vie. Dair Dhyam, Ayushaha, c'est une vie longue. Donc, une vie longue, c'est le grand objectif de tout le monde qui suit l'Ayurveda. Vous vous rappelez, là, dans le début de la Shtangaridayam Sutra Stana, chapitre 1. Si vous retournez là, comment il commence la Shtangaridayam Sutra Stana, chapitre 1 ? Il commence... Ayushka miyama dhyayam vya kya siyamaha. Ayushka miyama dhyayam. Ayushka ma. Les personnes qui ont un amour pour la vie. Le premier chapitre de la Shtangaridayam Sutra, le chapitre qu'on a étudié dans cette série, il dit qu'il va commencer le chapitre en train de parler sur comment avoir une vie, une bonne vie pour les personnes qui ont un plaisir, une envie d'avoir une vie en bonne santé. Les personnes qui veulent avoir une vie qui est bonne, une bonne santé, une vie longue, elles doivent étudier l'Ayurveda. Un des plus grands objectifs de l'Ayurveda, pour les personnes qui ont une passion pour la vie, pour ces personnes qui veulent vivre, pour ces personnes qui ont un grand plaisir, une grande volonté de vivre. Le grand objectif, c'est avoir une vie qui est longue. Ah mais Mathéo, je ne veux pas avoir une vie longue internée dans un hôpital. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle vie bonne, et vie en bonne santé en Ayurveda. Et le Charaka Samhita, il dit clairement, si vous suivez une alimentation qui est une bonne alimentation, vous pouvez suivre sans un, sans aucune maladie. C'est une bonne promesse, n'est-ce pas? Donc là, il est en train de dire, ce patient, ça, on a fait un lopa de visargue. Donc, je suis, c'est comme si, si on se met ici au sanscrit, il y a un visargue ici. Donc, ce n'est pas que j'ai mal écrit, c'est qu'il y a un visargue. Et donc, le visargue, il rentre en lopa. Mais ça, c'est un saha. Donc, c'est une conjugation verbale en sanscrit. Si vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave, on le fera dans le futur. Dans l'évolution de la grammaire du sanscrit. Donc, pour commencer, vous devez savoir faire ça. Ce n'est pas la peine de commencer à parler de 110, samastapada, etc. Si vous n'avez pas le confort de lire. Donc, c'est pour ça que toutes les semaines, j'insiste avec vous pour que vous étudiez. Donc, il est en train de parler avec celui-là. Donc, ce gars qui a fait toutes ces thérapies-là, ce gars, il va être très heureux. Il va avoir une digestion qui est incroyable. Il va être très intelligent. Il va avoir une croissance qui est super bonne. Il va avoir les organes d'essence qui sont très perçants. C'est un gars qui est viril et qui a une bonne reproduction. Et c'est un gars qui vit une vie incroyable, en bonne santé, une vie longue. Donc, ça, c'est écrit dans le masculin. Mais ça, pour être féminin aussi. C'est la personne. On parle de la personne qui obéit tout ce qu'on a dit auparavant. Celle-ci, elle va avoir tous ses bénéfices-là. Donc, ça, c'est la promesse du Vagbat. J'espère que ce soit clair. Je vais regarder un petit peu les commentaires et les questions que vous avez. Pour ceux qui accompagnent la série, il va y avoir des devoirs. Donc, translitérié, les schlokes 31, 32 et 33. Donc, schlokes 31, 32 et 33. Le 34, il va rentrer dans le même ensemble. Mais je pense que dans deux vidéos, on va fermer ce chapitre. Et après, on va commencer à parler de la connaissance sur les boissons. On va arriver là, c'est le prochain chapitre. On va arriver là dans deux ou trois vidéos, je pense. Donc là, vous devez translitérer trois schlokes. Donc, 31, 32 et 33. Vous devez revoir cette vidéo deux fois, vendredi et lundi. Et puis, mercredi, on a le cours. Et tous les jours, pendant deux minutes, vous devez lire ces schlokes. Vous devez vous asseoir devant le schlokes et lire le schlokes. Vous devez... Et vous devez répéter trois fois. Vous pouvez faire tout doucement. Ce n'est pas besoin de faire rapide. Vous pouvez faire la translitération. Mais l'idée, c'est de lire doucement depuis le sanscrit direct. Vous pouvez lire dans cette vitesse-là. Mais il faut faire trois fois, trois fois, trois fois. Tous les trois, quatre schlokes qu'on a vus aujourd'hui. Lire chacun d'entre eux tous les jours. Ça, ça va vous prendre quatre, cinq minutes tous les jours. Donc, si vous êtes compromis avec nous, j'espère que vous soyez capables de le faire. Sinon, vous n'allez pas avancer. Donc, tous les cours pendant pratiquement trois ans, je vous préviens. Attention, parce qu'on va avancer. Ça va devenir de plus en plus dur. Et si vous n'accompagnez pas, ça va être trop dur pour vous. Ok ? Donc, on va voir les questions maintenant. Maïra, pourquoi sert le panchakarma ? Donc, si vous avez sauté le chapitre 1, je vous invite à retourner sur le chapitre 1. Chapitre 1 du Sutrastan. J'ai parlé de ça. Il y a un schloke qui parle des thérapies de shodhana et shamana. J'explique exactement ce que c'est le shodhana et qu'est-ce que c'est le shamana. Et tout ça est dans le chapitre 1. Donc, vous pouvez retourner et revoir tout ça. Ricard Barreto. Ici, c'est marqué Yata Yogamaha et pas Yata Yogam. Donc, je vais regarder. Merci, Ricard, pour l'aide. Yata Yata Yogamata Ah oui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je dois diviser la ligne. Donc, vous voyez que je fais un et demi shloka par ligne. Amam Yata Yogam Amatam 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 Amatam, c'est vrai. Desculpa. Amatam purification. Donc, si vous utilisez des thérapies de pacification, donc de shaman, mais que le corps, il n'est pas vraiment propre, que les doshas sont aggravés, la thérapie de Rasa Yana, elle ne va pas marcher. Donc, le Tshara, comme Samhita, il dit clairement, ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent en faisant du Rasa Yana. Donc, je prends par exemple le Chandran Prash. Donc, ça, c'est un Rasa Yana. Donc, il y a deux grands Rasa Yana, c'est le Chandran Prash et le Brahma Sari. Donc, il dit clairement, ce n'est pas la peine de prendre le Chandran Prash si le corps, il n'est pas propre. Parce que les thérapies de Rasa Yana et Vajikarn sont comme la cerise sur le gâteau. Pour que vous soyez viril, pour que vous ayez une vie longue, il faut d'abord que vous soyez propre à l'intérieur. Ce n'est pas la peine de faire de la fertilisation si votre corps, il n'est pas propre. Si vous voulez être... Si vous n'êtes pas fertile, ça, c'est une conséquence de que votre corps, il a des problèmes. Donc, vous devez d'abord nettoyer votre santé entière. Donc, il y a plusieurs patients avec qui on a cette conversation. Donc, la personne, elle dit « Moi, je veux un enfant. » Et moi, je dis « Vous n'avez pas une santé qui est très bonne pour avoir un enfant. » C'est pour ça que... C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir un enfant. Donc, il faut traiter votre santé générale. Donc, il faut changer l'alimentation, changer la santé. Il faut faire thérapie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas. Préfèrent faire un traitement in vitro. Donc, c'est OK. Donc, c'est le choix de la personne. Fertilisation in vitro. Donc, ça marche. Mais dans la logique ayurvédique, la santé sexuelle et reproductive, c'est une conséquence de l'état de santé de la personne. Donc, ce n'est pas la peine essayer de se reproduire. Donc, vous voyez comme la nature, elle est géniale. Donc, la nature, elle essaye de vous empêcher de prospérer, de prospérer l'espèce si vous n'êtes pas en bonne santé. Ça, c'est la logique des Samites. Donc, maintenant, aujourd'hui, on a déjà changé un petit peu tout ça dans la nature et c'est OK. Donc, moi, je n'ai rien contre ça. La fertilisation in vitro, c'est une thérapie qui marche. Mais je vous explique juste la logique qui est derrière l'ayurvéda quand on parle de Rasaïna et Vajikarn. Ce n'est pas la peine de faire une thérapie de Rasaïna pour avoir plus de longévité si le corps, il est mal. Si les Doshas, ils sont viciés. Donc, si la personne, elle ne fait pas un Shodan, elle fait juste un Shaman, une pacification et que la pacification, elle n'a pas bien contrôlé les Doshas, le Rasaïna, il ne va pas coller, il ne va pas marcher. Donc, c'est comme quand on va peindre un mur. D'abord, il faut enlever la peinture qui est de base pour peindre par-dessus. Je peux donner plusieurs exemples différents pour ce cas. Parfois, vous mettez ici des émojis mais je ne les vois pas. Le Siani. Donc, j'ai une question. Les Enem sont aussi des Bastis. Ça s'applique aussi dans le Pancha Karma. Les Enem sont des Bastis. Ce n'est pas qu'ils sont aussi des Bastis. Enem, c'est Bastis. Quand on parle de Bastis, il rentre dans la logique du Pancha Karma. On a avant, pendant et après le Pancha Karma. Donc, le Bastis, quand on fait un Enem, n'importe qui peut prendre de l'eau et faire un Enem. Ce n'est pas la logique dans le Pancha Karma. Il y a une logique thérapeutique. Avant, pendant et après. Je ne vais pas vous expliquer maintenant parce qu'on n'a pas encore arrivé là. Il n'y a plus de questions. Si vous êtes nerd ayurvédique, si vous vous accompagnez cette série, on va continuer à transliterer tous les prochains shlokas. Lisez tous les jours. Approfondissez-vous dans le sanscrit et je vais vous aider depuis ici. Merci beaucoup à vous tous et on se voit dans le prochain mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada